L'ambiance ne m'entend peut-être pas forcément à votre micro, mais on le voit, les mains, les mains se lèvent, là c'est le moment, c'est le moment Guillaume. C'est Sylvester qui me cherchait avec le maillot blanc, le maillot blanc Sinai, qu'on en a dit, Jérémy Hunt, M.S. Gendaba entre les deux avec le maillot jaune et bleu. Il faudra que je regarde de plus près. On nous a annoncé que Kevin Blackney, le Canadien des Palinges, n'était pas là, mais a priori c'est lui avec le maillot blanc et la casquette à l'envers sur la première ligne. Alors que le départ est donc imminent d'ici une poignée de secondes. Et c'est parti, le départ des 20 km de Lausanne, cette foule qui va courir maintenant toute l'avenue de Rodany. François, c'est à quoi il faut faire attention maintenant ? C'est le départ, c'est à quoi la première difficulté ? Il ne faut pas partir trop vite ? Oui, donc très vite, maintenant on a la chance avec les montres, on peut quand même regarder ceux qui ont des montres, regarder le rythme pour s'assurer qu'on est quand même dans nos limites. Je pense qu'il faut partir sur un rythme de semi-marathon sur ce boucle-là et puis essayer de ne pas trop profiter du moment, profiter de l'engouement, mais en même temps quand même rester sous contrôle. C'est ça, concentrer la course parce qu'il y a 20 km, ce n'est pas un 100 m, le but ce n'est pas de rire le plus vite possible. Alors que François Leboeuf, je vous remercie en tout cas d'être venu. Vous pouvez rester avec nous pour regarder la course ou aller rejoindre le bord pour aller encourager votre épouse. On va partir maintenant du côté des motards qui vont nous commenter cette course. Messieurs, on vous passe la parole. Merci, merci effectivement. Est-ce qu'on nous confirme juste que l'on nous entend de manière satisfaisante pour le commentaire de cette course ? Parce que pour l'instant, parfait. Merci, mesdames et messieurs, bienvenue. 38e édition au cœur de la course avec ses 20 km, cette épreuve reine et ses différents favoris. Sylvester a quitté de chercher le canyon déjà vainqueur en 1h, 2 minutes, 15 secondes l'année passée. Temes Gendama qui lui aussi avait gagné les éditions précédentes. On parlait de Kevin Blackley, on fera un pointage bien évidemment un peu plus tard pour savoir s'il est vraiment bien là. Guillaume Laurent l'a dit tout à l'heure apparemment, oui, il est là. D'Adi Ficrou, c'était aussi un habitué de ses éditions des 20 km. Et puis on aura, on jettera un oeil sur Jérémy Hunt, le Suisse de Confèbre, pour voir effectivement s'il est présent et s'il est capable de faire un bon résultat. Est-ce qu'Yves Hénard est parmi nous ? Oui, Laurent Gorgérat, bonjour. Bonjour, tout se passe bien. Vous allez suivre, Yves, de votre côté, les premières femmes dans cette édition des 20 km. Mais oui, Laurent, et nous sommes effectivement privilégiés pour suivre au cœur de la course, cette compétition féminine au cœur de la course, bien sûr, car autour des premières femmes, il y a évidemment beaucoup d'hommes et de populaires. Mais cette année, il y a, comme vous nous l'avez dit, une championne dans ce peloton. Alors il y a plein, plein, plein de champions, mais une véritable championne internationale en la présence d'Hélène Bekele-Tola, vous le savez, dans le top 10 des meilleures marathoniennes de l'année. Et donc c'est elle qui, pour l'instant, mène cette course, elles sont trois, à s'être détachées, en tout cas avoir pris le meilleur départ. Hélène Bekele-Tola, Laura Rebeck, ainsi qu'Israël Gueletou, deux éthiopiennes, et notre valaisanne championne vainqueur l'an dernier, Laura Rebeck, qui a mis un bonnet pour l'occasion, parce qu'effectivement, vous l'avez entendu, vous le savez, il fait froid ce matin, et on est encore au sud de la ville. Ça promet pour les kilomètres qui suivent, Laurent. Oui, effectivement, comme on sait que vers 550 mètres d'altitude environ, il y a la neige ce matin. Bon, un petit coup de soleil, et peut-être que tout va fondre, mais on se réjouit de passer sur les hauteurs de la ville, vers la place du Château, pour voir effectivement quelle température il y aura en passant là-bas. Sauf alors, Christian Perler, qui est un petit peu le monsieur des courses à pied dans le canton de Vaud, disait qu'il y avait une fois eu de la neige du côté de la place du Château, c'était en 1901. On va suivre avec Pierre notre motard ce premier groupe qui s'est détaché à la hauteur de la place de la navigation pour voir si les principaux favoris se trouvent effectivement dans ce groupe. Une communication pour le motard, effectivement, suivre ce groupe. Il y a en tous les cas Sylvester qui est cherchère, il y a également Jérémy Hunt avec son maillot bleu, qui sont en tête de course dans le plat. On va se déplacer jusqu'à la tour Aldimo avant de connaître la première difficulté qui est donc la montée du Denondou avant de rejoindre la place de Milan, de retraverser. Zouerou Moussa, qui a gagné à de nombreuses reprises sur les 10 kilomètres, cette fois-ci il fait le pas, il grimpe sur les 20, il est dans ce premier groupe de... ils sont 2, 5, 8, 9, 9 à l'heure actuelle. Temesguen d'abord avec son maillot bleu et jaune est là également. On vous a parlé de Jérémy Hunt avec le maillot bleu, short noir le numéro 15. Et puis le vainqueur de l'année passée, c'est Sylvester Kipchirchir. Et il y a également le 1001 qui est là, je ne sais pas du côté du plateau, si vous pouvez nous indiquer, je n'ai pas son nom ici sur ma feuille, qui est le dossard numéro 1001. On n'a pas pris l'autier des listes. Et ils sont 9 donc à être en tête de course et à passer maintenant devant le château douchier. C'est 9 qui ont déjà fait un trou avec la suite du peloton. On continue sur ce plan, on continue au bord du lac, on continue sous le soleil, c'est plus qu'agréable et on voit avec les drapeaux qui flottent, le drapeau européen, le drapeau suisse, le drapeau vaudois qui sont au-dessus du beau rivage palace. Eh bien qu'il y a quand même un peu de bise ici qui souffre du côté douchier et qui souffre sur toute la ville de l'Ausanne. Ivelinard, un petit pointage chez les femmes, vous êtes quelques mètres j'imagine derrière moi. Oui Laurent, nous sommes à le carrefour de la vue douchier. Nous prenons maintenant le quai de Belgique, direction le bas du musée olympique avec effectivement toujours Hélène Bekele-Tola en tête dans ce groupe de trois, Israël Gueletou et Laura Rebeck qui se sont détachées il y a quelques mètres derrière, vraiment pas loin du tout. Simone Troxler, la baudoise de Chardon, qu'on a entendu tout à l'heure à l'interview qui disait qu'elle avait froid. Je pense qu'elle est déjà, que la température a dû déjà un peu remonter pour elle parce que le rythme est élevé et elle concède quelques mètres de retard. On la sait, spécialiste notamment des montées, elle qui a réalisé une superbe performance à Cerdinale cette année et qui avait notamment créé la surprise en terminant deuxième du Lausanne Marathon l'an dernier, troisième de Cerdinale, quatrième du Marathon de la Youngs Brau, donc ça ne me laisserait pas quand ça monte. Et donc peut-être qu'au bout de cette longue initiale ligne droite au bord du lac, peut-être que Simone Troxler pourra reprendre un petit peu d'avance. À vous messieurs. Merci, donc après sept minutes de course, on voit il y a déjà deux groupes bien détachés, Guillaume. Oui, ben voilà, chez les femmes, c'est Hélène Bekeletola qui fait le rythme, apparemment pas encore très fort. Il y a l'autre éthiopienne de la course, Silas Guelletou, qui est avec elle. Elle aura Rebecca avec le bandeau et au noir, qui semble très bien derrière. Mais Hélène Bekeletola, vous la voyez là à l'image, elle se promène, la classe internationale au bord du lac à Lausanne. Et avant, on a vu le groupe des hommes avec Jérémy Hunt, le Suisse, qui imposait le tempo dans son maillot bleu. Sylvester Kipchirchir qui était là, les deux Daba qui étaient là. On a vu Mohamed Boulama aussi avec son maillot vert. Et on a vu Zoué Roumoussa, le français de Lausanne, qui a gagné plusieurs fois les 10 kills, qui étaient aussi dans le groupe de tête. Et voilà pour la course actuellement. Et vous avez Simon Troxler qui, on le voit à tout le moment, marque un peu le pas. Elle nous l'a dit hier, les 20 kilomètres pour elle, c'est un peu court. Elle aime les courses de montagne, elle aime quand c'est plus long. Donc là, vraisemblablement, elle a été un peu choquée au départ. C'est parti un peu vite pour elle. Alors est-ce qu'elle va revenir quand ça va commencer à monter ou juste avant la montée ? On va voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas dans le groupe de tête avec Hélène Bekelet, avec Silas Guelletou, l'autre éthiopienne, et avec Laura Rebeck, entouré d'un groupe d'hommes qui s'accrochent tant bien que mal. C'est ça, alors que là, on voit le départ d'une autre série des 20 kilomètres car tout le monde ne part pas en même temps. Il y a différents groupes de partants parce que sinon, ça devient beaucoup trop compliqué. Ça s'appelle des blocs, c'est pour fluidifier le peloton. Et là, on va tourner à gauche et on va attaquer la première difficulté des 20 kilomètres de Lausanne, la montée du Donnantou, avec toujours Jérémy Hunt, le Jurassien, avec son maillot bleu en tête, annoncé en dernière minute. Il n'était pas annoncé parmi les favoris. Et Sylvester Kipchirchir à côté de lui, qui a la course sous contrôle, on dirait, pour l'instant. Il a couru la semaine dernière comme Lièvre au marathon d'Ambourg. Il est passé en 1h03, 58 au semis. Donc, il est très solide. Il a imprimé le rythme à cette vitesse-là. Donc, c'est un coureur d'expérience, c'est le vainqueur en titre. Pour l'instant, c'est sous contrôle, mais c'est le Suisse Jérémy Hunt. On se rappelle de Jérémy Hunt sur un sacré numéro, il y a deux ans, à Morafribourg. Il avait couru en tête de Morafribourg. Voilà, là, on fait demi-tour à Puy. On va revenir et puis attaquer la montée du Donnantou. Et puis, il y a un groupe de quoi ? De huit coureurs, à peu près, maintenant. Kipchirchir en blanc, Jérémy Hunt en bleu, Daba, l'autre grand en blanc. Teschomé Daba et Temesgen Daba, le petit en bleu et jaune. Merci. Et du coup, en parlant de sous contrôle, on repart du côté de nos motards, Yves et Laurent, qui eux aussi ont leur course sous contrôle. Oui, effectivement. Nous sommes en bas de la montée du Donnantou. Il y a ce petit rajout de 200 mètres en direction de Puy. On va rejoindre ce groupe de neuf coureurs. Kipchirchir, les deux Daba, Kevin Blacknay, qui est là également, Zouerou Moussa, Jérémy Hunt, Mohamed Boulama et le 200001. Et on voit tout de suite, ça commence à s'étirer, de la montée ici, en direction de l'entrée nord du musée olympique. On va essayer de passer à l'avant de ce peloton pour avoir une meilleure vision, effectivement. Le motard intelligemment qui laisse passer les coureurs, qui passent bien évidemment à la corde. Mohamed Boulama, quelque peu en difficulté dans ce groupe, toujours mené par Jérémy Hunt, Sylvester Kipchirchir et Zouerou Moussa. Ils sont quatre avec Tessemé Daba également. Il y a beaucoup de mailleux de couleur blanc. À droite, si vous avez l'image, Zouerou Moussa. Le deuxième depuis la droite, c'est Tessemé Daba. En bleu, il y a Jérémy Hunt. Et puis après, nous avons Tessemé Daba ainsi que Sylvester Kipchirchir. Sur la gauche, le plus grand de ce petit peloton, c'est celui qui s'est imposé l'année passée. Cette première montée, cette première difficulté, qui laisse déjà dans le rouge, on l'a vu tout à l'heure, le numéro 1001 dont je n'ai malheureusement pas le nom. Et puis Mohamed Boulama qui était très légèrement détaché également derrière ce groupe principal qui monte quasi compte à compte ici au Donontou pour arriver à la fin de cette première difficulté, à savoir à l'entraînant du musée olympique. Et puis après, on va faire tout l'avenue de courant. C'est relativement plein. Ceux qui ont perdu un petit peu de temps dans cette première montée ont tout intérêt à revenir dans ce peloton pour tenter de pouvoir rester au contact des meilleurs. Yvina, c'est à vous. Oui, Laurent, au pied du 2 dans tout. Et ça commence déjà à se décanter puisque Hélène Bekele-Tola et Israël Gueletou sont en train d'attaquer Laurent Rebeck ou en tout cas de hausser un peu le rythme. Mais malheureusement, la coureuse de Dilarsan n'arrive pas complètement à recoller le petit trou qui est en train de se créer. Alors pour l'instant, ce n'est pas irrémédiable, mais il y a une petite dizaine de foulées et on est dans la montée du 2 dans tout. Elle est facile, clairement, Hélène Bekele-Tola. Sa foulée est magnifique. La classe internationale pour reprendre les propos de Guillaume Laurent absolument. Et puis derrière, Israël Gueletou, que l'on connaît bien puisque l'an dernier, elle a remporté le semi-Losanne Marathon. Vous attendez peut-être cette animation sympathique avec des percussions. C'est pas très sympathique pour le son, mais c'est en tout cas très sympathique pour les coureurs. Et effectivement, cet écart qui est en train de se créer irrémédiablement entre Hélène Bekele-Tola, Israël Gueletou et Laura Rebeck. En ce qui concerne notre faudoise Simone Troxler, elle est pointée à environ une dizaine de secondes pour l'instant de Laura Rebeck. Donc on va voir si le 2 dans tout lui permet de récupérer. Et la cinquième position pour l'instant est détenue par Elisabetta Yavaronnet qui est à environ, allez, 5 secondes de la quatrième. Donc les positions déjà bien décantées sur la course de la minute, Laura Rebeck. Après 13 minutes et 20 secondes, ils sont 7 maintenant en tête de ce groupe d'hommes. On passe à la hauteur de la Croix-Douchier. Là, c'est la partie qui permet un petit peu de récupérer avant d'enchaîner les autres difficultés. On va presque revenir à la hauteur du lac en descendant en direction du rond-point de la Maladière avant d'aborder nos deuxièmes difficultés. Ce sera la montée en direction de Montoy. Et puis après gentiment, on va se salommer en quelque sorte avant de revenir dans le quartier sous-gare, les épinettes, et puis de continuer sur Tivoli qui sera la troisième grosse difficulté de traverser le flanc et de monter finalement jusqu'à la place du château. On a chancé, si je peux dire comme ça, les moufles. Je ne sais pas si on dit on a mané, mais non, je ne pense pas. On a mis des moufles de manière à supporter cette opérature, je ne dirais pas sibérienne, mais en tous les cas extrêmement délicate. 14 minutes et 12 secondes de cours sur le plan en direction de la place de Milan. Et puis on fera un petit pointage un peu plus loin à l'auteur de la place de Milan pour vraiment encore avoir les sept noms. Mohamed Boulamin, le Marocain de Bienne, qui était très légèrement distancé, qui a la casquette bleue, et bien réintégré ce groupe. On verra la prochaine difficulté, la prochaine montée. Si Mohamed Boulamin jouait la Duffe, ou bien s'il tient parfaitement dans ce groupe, on va s'arrêter par là et un petit peu suivre ses courants pour avoir défini les sept noms qui composent à la hauteur de la HEP, mesdames et messieurs, nous sommes arrêtés. C'est sept noms qui composent ce premier groupe, Yvelin. Oui, Laurent Gorgera Hanoun, nous sommes ici devant le collège de l'Elysée. Enfin, on vient de le passer. Et maintenant, Hélène Bekele est en train d'attaquer sa compatriote. Elle est en train de prendre un tout petit peu d'avance. Alors, ce n'est pas énorme, mais elle semble décider à accélérer. Elle suit un populaire masculin depuis le début. On dirait presque que c'est son lièvre, parce qu'elle le suit vraiment à quelques centimètres. Elle accélère et là, elle prend maintenant deux petites secondes d'avance à l'entrée de la tenue de cour devant un nombre de lausannois qui ont fait le déplacement important. Il y a beaucoup de monde là au bord de la route, malgré effectivement la froidure de ce début du mois de mai complètement inattendu. Mais on a le soleil. En tout cas, Hélène Bekele, elle, elle est vraiment sur son timing. Elle a décidé d'accélérer et pour l'instant, rien ne peut lui résister. Deuxième placement pour Yvelin, qui a 20 ans. Elle est toute jeune, cette Éthiopienne qui a remporté, on l'a dit, l'an dernier le semi-marathon de Lausanne en 1'15. Donc, un chrono tout à fait intéressant. Laura Rébeck pointe maintenant à une dizaine de secondes. Et puis, pour l'instant, Simone Trocter n'a pas réussi à récupérer son retard. Hélène Bekele, Tolar, qui semble partie pour un solo. C'était un petit peu ce qu'on attendait, mais c'est honnêtement un privilège de pouvoir suivre cette très grande athlète dans les rues de Lausanne. Alors qu'on fait un retour du côté du plateau, on parlait avant de sept noms. Guillaume Laurent, vous les avez, vous pouvez nous les dire. Oui, on ne les a plus à l'image, mais a priori, l'athlète qui manquait à Laurent, c'est Kevin Blackney, le Canadien des Palinges, qui a participé au Mondial de Cross. En petit, en blanc, c'est le seul nom qui manquait tout à l'heure, à mon avis, à Laurent sur la moto. Sinon, on a vu Jérémy Hunt, Sylvester Kipchirchir, Temesgen Daba, Techemé Daba et le Marocain Mohamed Boulama, le Marocain de Bienne. Et le Français de Lausanne, Zouerou Moussa. Donc voilà pour les sept noms. On les a à l'image. Et voilà, en blanc, derrière, qui s'accroche toujours avec la casquette, c'est Kevin Blackney, le Canadien des Palinges, qui n'était pas annoncé en dernière minute, mais qui a priori est quand même là. Ça a annulé, revient. Et on voit que c'est lui qui est décalé juste derrière. Oui, voilà, c'est lui qui est un peu juste. A priori, c'est le moins fort du groupe. Jérémy Hunt, qui pour l'instant fait très forte impression, le Suisse, le Jurassien, le coureur de montagne, qui imprime le rythme depuis le début. Bon, les Africains n'ont pas encore bougé. Sylvester Kipchirchir, pour l'instant, il se contente de regarder ce qui se passe. On va voir plus tard, quand ça commence à monter, ou plus tard sur le plat final. Jérémy Hunt, ça pourrait être la surprise ? À voir, comme il court là, ça va de toute façon être une très bonne surprise, une grosse paire suisse, peut-être un super chrono suisse, un des meilleurs chronos suisses qu'on a vu ces dernières années. Là, il a bien parti pour ça. Comme je l'ai dit, c'est un parcours qui va lui convenir. Donc oui, Jérémy Hunt, c'est bien parti pour être une belle surprise. Et là, ils ne sont plus que cinq, sauf erreur. Exact. Cinq ou... Ah non, six, il y en a un qui est caché derrière. On le voit juste. Six plus septième derrière. Les deux éthiopiens d'Aba Hunt, Sylvester Kipchirchir, Blackney et Mohamed Boulama. Exactement, et on le voit maintenant à l'image. Merci aux caméramans sur la moto qui se décalent pour nous permettre de voir qu'ils sont bien six. On s'est juste trempé avant. C'est Kevin Blackney, il est toujours dans le groupe. A priori, c'est Zouerou Moussa, le français de Lausanne, qui est à 20 mètres maintenant. Kevin Blackney toujours dans le coup avec la casquette à l'envers. Mohamed Boulama aussi accroché en queue de groupe. Du côté des dames, par contre, là, c'est assez vite clair. Oui, oui, voilà. Elène Bekele qui prend son avance. C'est Laura Rebeck derrière, qui ne marque le pas. Yves, sur la moto, parlait du record de Silas Gueletou qui a fait 1h15 sur semi l'année passée à Lausanne. On le rappelle, Elène Bekele, c'est 1h06.45 sur semi-marathon. Donc même les garçons qui sont avec elle, on a vu Nicolas Kipfmuller du Lausanne Sport qui lui servait de lièvre. Mais lui non plus, à vrai dire, n'a pas le niveau d'Elène Bekele. Donc pour l'instant, elle se contente d'aller avec les garçons et forcément les filles derrière lâchent petit à petit. C'est ça, on découvre la suite d'ici les prochaines minutes, les prochaines 40 minutes de course avant de voir les premiers arrivés ici du côté du stade Coubertin de Vidy. Laurent, Yves, on revient vers vous. Merci messieurs, du côté du plateau effectivement. On a pris un petit peu d'avance là pour se diriger au bas de cette montée de l'avenue de Montoy. On passe à côté des infrastructures. On va s'arrêter là avec notre botard Pierre sur le côté et puis faire ce pointage en bas de cette montée à la hauteur des vestiges de l'expo de 1964. C'est le terminus du bus numéro 1 et 6 qui est ici. Bonjour madame, bienvenue sur les 20 kilomètres de Lausanne. Et notre embêteur qui fait un travail d'enfer vient de s'arrêter. On attend pour prendre ces différents noms. J'ai un léger doute du côté du plateau avec la présence du numéro 9, Tedazé Grima. On va tout de suite voir là qu'on s'est arrêté au bord de la route pour voir si oui ou non il est là. Est-ce qu'il voudrait dire qu'il y aurait un des d'abats qui ne serait plus là dans ce groupe ? On va voir ça tout de suite dans quelques secondes. Jérémy Holt avec son maillot bleu, ça c'est absolument certain. Sylvester Kipschirch également. Et puis c'est le maillot blanc avec le short bleu. Il y a le numéro 3, il y a le numéro 9 effectivement. Par contre, il n'y a plus le numéro 2. Temes-Gendaba, on ne le voit pas. Il y a Téchemé-Daba et il y a Tedazé Grima qui sont là effectivement dans cette course pour l'instant. Donc Temes-Gendaba, c'est relativement surprenant. Mais selon mon pointage ici à la hauteur de l'arrêt maladrière de bus, eh bien il n'est plus là. Yvénard, c'est à vous. Oui, nous sommes en train de descendre l'avenue des Figuiers. C'est le dernier moment de descendre parce qu'il y en aura après, mais il y en aura dans longtemps. Il faudra après attendre la place du château pour voir quelques pompes descendantes. Hélène Bécquet-Létela, elle, est en train de se décournir les jambes. C'est presque une tropate de santé pour elle. En tout cas, elle est magnifique à voir courir. Et son lièvre du Lot-à-de-Mort, Nicolas, semble maintenant un tout petit peu lâcher. Elle attaque, elle attaque à la fin de cette rue des Figuiers. Et elle prend une avance qui est maintenant irrémédiable sur la deuxième Israël-Gaël et tout, que l'on voit au milieu de la rue des Figuiers. Alors que nous, nous sommes en bas, nous sommes d'ailleurs très proches du départ, un petit peu plus haut. On va remonter, on va redescendre. Et puis après, ce sera parti pour cette longue, longue montée. La température toujours évidemment un peu froide, mais le soleil est là. Et Hélène Bécquet-Létela continue maintenant d'accélérer. Elle était avec un groupe d'hommes qu'elle a maintenant semé. Et bien, elle va continuer maintenant à l'attaque de la première montée. Merci Yves. Bon joué, Roumoussin, la montée vers Montoy est difficile. L'aclet s'accroche. Il s'accroche, le Canadien des Paninches, à ce petit groupe qui gentiment commence à s'étirer. On va demander au Métard d'essayer de passer devant le groupe. Pour moi, exactement ce qui se passe, parce qu'à l'envers, autrement ne voit pas grand-chose. On croise les coureurs qui sont partis et qui sont encore à la descente des Figuiers. Et nous, on continue en direction du Mont-Or. On va essayer de passer devant, si c'est possible. Voilà qui est fait. Avenue du Mont-Or, à l'instant, Black Ney s'accroche. Et c'est très bien. Un s'accroche également. Mohamed Boulamas est toujours là. Il y a Teschome d'abat. Il y a Kipchirchir. Et il y a le numéro 9, effectivement, Krimat, qui est en tête de cette course. Vous me confirmez ces noms tout à l'heure du côté du plateau. Pour Zouerou Moussa, c'est compliqué. Black Ney essaie de s'accrocher. Chaque petite difficulté est pénible. Jérémy Hunt semble rester au contact de ce premier groupe. Mais pour l'instant, Kipchirchir, avec son maillot blanc. Et puis, le choc est un petit peu plus long. Assez fin, très grand et fin, qui est sur la gauche de l'image. Et bien, Sylvester Kipchirchir, ainsi que Teschome d'abat, mènent le bal. Nous sommes dans la montée de Mont-Ouat, Laurent. Toujours avec Hélène Bécquet-Létola. Et je regarde la vitesse. On est à 19 km heure dans une montée. C'est vraiment un chrono très, très impressionnant. D'ailleurs, elle a vraiment fait le trou, bien sûr, avec les femmes. Mais je serais intéressé de savoir également son placement par rapport à la course masculine. Parce qu'on voit honnêtement relativement peu d'hommes autour de nous. Alors, on ne vous voit pas, Laurent. Vous êtes un petit peu plus loin, mais vous n'êtes pas si loin que ça. Il ne doit pas y avoir énormément de monde. En tout cas, c'est une véritable démonstration, on s'y attendait, d'Hélène Bécquet-Létola, dans les rues de Lausanne, ce matin. 19 km heure, la montée de Mont-Ouat, c'est impressionnant. Oui, on a vu une image avant d'Hélène Bécquet-Létola qui était en train de partir. C'est vraiment du niveau mondial sur le marathon. Si vous regardez les marathons de Londres, les marathons de Berlin, les tout grands marathons mondiaux, c'est à ça que ça ressemble les courses féminines. Et là, on a vu par rapport aux très, très bons populaires régionaux, quand elle est partie, c'est une haute vitesse. Là, elle est en train de monter à 19 km heure. Je ne suis pas sûr exactement des vitesses, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Là, vous vouliez savoir où elle en était par rapport aux hommes. Exactement. Après 5 km, elle pointait à 20 secondes du 10e rang scratch. Donc, à vrai dire, c'est bien possible qu'à l'arrivée, il n'y a que Jérémy Hunt comme suisse qui soit devant Hélène Bécquet-Létola. Surtout qu'a priori, elle est partie très, très tranquillement. On avait encore Laura-Rebeck qui était avec elle et qu'elle s'est mise à accélérer. Donc, elle va sans doute revenir dans le top 10 si le plan de course, c'était de faire un bon entraînement en partant calmement et puis en faisant une course crescendo. Et puis, Ted Asse Grima qui, du coup, entre guillemets, on l'a cru que c'était à un moment donné l'un des dabas. Ce n'est pas lui, c'est Ted Asse Grima. Pas de référence forcément avant cette course ici ? Non, voilà, c'est un niveau auquel il y a des milliers ou peut-être des dizaines de milliers de coureurs africains qui ont les moyens de courir. Donc, Grima, c'est un coureur qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est parce que son nom n'a pas été orthographié parfaitement juste ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore couru en Europe ? Mais voilà, ce n'est pas vraiment une surprise de voir cet Éthiopien dans le groupe de tête, aux côtés de Daba, de Kipchirchir, de Hunt et de Blacknell, le Canadien des Palinges. Voilà, mais il réalise en tout cas une bonne performance et s'il n'a jamais couru en Europe, du coup, il se fait voir. Ah bah oui, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la course, mais évidemment, c'est une bonne course pour lui. Et pour voir ce qu'il va faire, on retourne du côté de nos motards qui nous font vivre cette épreuve. Oui, effectivement, merci. Apparemment, les jetos de la place de Milan, de la fontaine de la place de Milan, n'ont pas scellé. C'est déjà une bonne chose. Ils continuent à fonctionner. Mais non, il ne fait quand même pas si froid que ça, mesdames et messieurs, même si, effectivement, après 26 minutes et 3 secondes de course, le Canadien des Palinges, Kevin Blackney, qui peine à la place Milan à rester dans le groupe, mené par Sylvester Kipchirchir, par Téchemé Daba, vous me confirmerez tout à l'heure, qui est ce faire le sparring partner d'Hélène Bekele, qui la suit partout, de Tedazé Grima avec son numéro 9, de Jérémie Hunt, qui est resté accroché à la place de Milan, et de Mohamed Boulama. Ils ne sont donc plus que cinq. Ça s'est gentiment décompté. On va les voir arriver ici en compagnie de Gaël, le secrétaire général, qui passe avec son vélo électrique. Il n'y a pas de moteur, il y a ça qui est physique. Et la voiture chrono. Et on attend à l'entrée ici du quartier Suga. Nous sommes du côté des Épinettes. On attend effectivement ses coureurs. Kipchirchir, qui met le bal. Hunt, il connaît la maison, alors il coupe. Et puis Kevin Blackney qui s'accroche et qui reste en contact. On continue et on poursuit pour suivre ses différents coureurs, dont les rues de Lausanne. Chemin des fleurettes, ça semble printemps, mais pas tout à fait, il est là au niveau des températures. Oui, nous nous sommes à la Dandoche, ça refait un peu plus la température actuelle. On court depuis 27 minutes et 24 secondes et nous suivons Hélène Bekeletola qui est en train de rattraper le coureur qui est devant elle, mais on est également en côte à côte avec ce coureur du Lausanne Sport, Nicolas, qui est en train d'essayer de rattraper Hélène Bekeletola. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que c'est assez sympathique de courir à ses côtés, cette très belle athlète genevoise qui est en cours de naturalisation suisse, il faut le savoir. On rappelle ses stats impressionnantes, une 06, c'est son temps cette année au semi-marathon d'Istanbul. Deuxième du marathon de Tokyo qui est un marathon de référence, un des six plus gros marathons mondiaux en 2h21. Vainqueur des 20 kilomètres de Lausanne, c'était en 2016, et puis vainqueur des 10 kilomètres et des 20 kilomètres en 2017. Donc évidemment, on la connaît très bien, mais elle a pris une autre dimension. Et là, elle vient de rattraper l'homme qui est devant elle. Nous sommes à la place de Milan, à l'ombre, c'est pas l'idéal, mais pour Hélène Bekeletola, ça ne pose aucun problème. Elle continue sa promenade, dira-t-on, on se retourne. On voit très très loin, et on la voit encore très très loin, Israël Gueletou, mais elle doit avoir de la peine à suivre Hélène Bekeletola, même des yeux dans quelques instants, lorsque nous rentrerons dans le parcours un petit peu plus sinueux du chemin des fleurettes et des épinettes notamment. Eh bien, il sera évidemment impossible pour Israël Gueletou d'avoir sa compatriote au point de lire, Laurent. Merci, effectivement. On monte sur le pont Marc Dufour, qui, sauf erreur de ma part, était un ophtalmologue relativement connu dans les rues lausanoises. Kevin Blackney s'accroche à ce groupe. Jérémy Hunt aussi côté, et ça grimpe un peu. Blackney Hunt, donc un petit peu de peine sur le rythme qui est imprimé, toujours, par Kip Chirchir. Mohamed Boulama avec sa casquette bleue, lui aussi s'accroche. Daba et Grima sont là, à la hauteur du Belvedere. Nous sommes au-dessus de la tranchée des voies CFF entre Lausanne et Renault. Grima, Kip Chirchir, et puis Daba, Daba Boulezat, Teschome qui est là également, et Mohamed Boulama. Ça devient compliqué pour Jérémy Hunt, qui lâche quelques mètres, vous le voyez maintenant. Et on va otamer la montée de Tivoli. Là, je pense que ça risque d'être difficile pour Hunt, difficile pour Blackney de recrocher. Et on n'a plus que quatre hommes. On verra si, oui ou non, Boulama résiste sur la montée de Tivoli. On vient de tirer à gauche. On ne va pas aller trop vite pour suivre l'avancement des... Non, pas des travaux, mais des quatre coureurs. Hunt, il connaît bien le parcours. Hunt, il a déjà coupé à nombreuses reprises. Il essaye de s'accrocher à ce groupe. Boulama, Kip Chirchir, Grima et Daba sont en tête. Hunt s'accroche et quelques mètres derrière, il y a Blackney. On voit les coureurs légèrement plus penchés. Mais la foulée n'a presque pas bronché d'un iota dans cette montée de Tivoli. Elle est en deux parties. Il y a une première partie lorsque l'on débouche du Belvedere qui est assez raide. Et puis maintenant, un léger répit avec un léger replat avant de reprendre la dernière montée. Et puis après, on s'engagera sur la gauche, vers la caserne des pompiers, vers le flanc. Mais pour l'instant, Kip Chirchir, en vainqueur 2018, qui gère Boulama s'accroche. Pas de souci pour lui. Daba et Grima sont là. Quelques mètres derrière, Jérémy Hunt. Et une vingtaine, trentaine de mètres avec sa casquette nord à l'envers. C'est Kevin Blackney dans cette montée de Tivoli qui apparemment ne fera pas de gros dégâts pour l'instant. On va dans quelques instants arriver tout en haut. Normalement, il y a les tambours qui nous accueillent ici. Remarquables animations qu'il y a dans les différents quartiers de Lausanne. Et finalement, un peu de public qui est sorti de sa torpeur du dimanche matin pour venir encourager les différents coureurs de ces 20 kilomètres de Lausanne malgré les températures relativement fraîches, Yvénard. Au passage du 9 kilomètres en ce qui nous concerne, avec Hélène Bekeletola qui a retrouvé son lièvre. Vous le voyez peut-être à l'écran, qui a retrouvé son lièvre. Nicolas Dilosantibor, le régional de l'étape, qui connaissait probablement un petit peu mieux le parcours qu'Hélène Bekeletola et qui a réussi à prendre plus direct lors d'un virage et reprendre quelques mètres. Il est même maintenant devant elle et il fait le chemin. C'est probablement bon à prendre pour Hélène Bekeletola, toujours dans cette température un peu froide. On a même senti quelques gouttes à un moment donné. Alors c'était vraiment des très légères gouttes qui lorsqu'il fait chaud pourraient être rafraîchissantes. Dans le contexte actuel, je ne suis pas certain que ça ait fait plaisir au coureur. Mais c'est terminé, le ciel est bleu. Si ça en reste là, ce ne sera vraiment qu'anecdotique. Donc on a passé le 9ème kilomètre. Nous sommes maintenant devant le collège du Belvédère. Et dans quelques instants, ce qui nous concerne également, cette montée de Tivoli qui sera compliquée pour les concurrents. On se retourne, on ne voit plus Israël Bekeletou. Évidemment, elle doit être pointée maintenant à une bonne trentaine de secondes, si ce n'est plus. On verra ça au pointage des 10 kilomètres qui nous attendent. Dans quelques instants. Et on vous retrouve, Anthony et Guillaume. Merci, voilà, la course a démarré il y a environ 33 minutes. On est du coup bientôt plus ou moins à la mi-course. Quel est votre regard pour le moment, Guillaume ? Là, on a vu chez les femmes, on a vu Nicolas Kipfmuller du Lausanne Sport qui est revenu sur Hélène Bekelet. Par contre, à mon avis, le groupe a avalé Alexandre Pila qui était le 10ème jusqu'ici. Donc à mon avis, pour l'instant, Hélène Bekeletoula se retrouve dans le top 10 scratch avec les hommes de ses 20 kilomètres de Lausanne. Elle n'a pas encore tout montré. Ça, c'est pour ce qu'on voit à l'image, pour l'instant. Et chez les hommes, ça se décompte petit à petit. Ils étaient 8, ils étaient 6. Et maintenant, a priori, ils ne sont plus que 4. Avec Techemé Daba et Sylvester Kipchirchir, les deux grands. Avec Grima, le petit en blanc. Et avec Boulama, bien accroché, avec sa foulée rasante. Le maillot vert, la casquette bleue, le marocain. Au moment d'arriver à la place de l'Europe. Donc là aussi, pour le moment, chez les hommes, pas de surprise ? Pas de surprise, non. Tiennent. Ceux qui doivent tenir, tiennent. Il y a une petite surprise, c'est qu'on a perdu Teemez Gendaba. Mais Teemez Gendaba, que connaît bien un ancien animateur des 10 kilomètres, Julien Lyon, il paraît que Teemez Gendaba avait arrêté la course à pied pendant quelques mois pour aller travailler aux Etats-Unis et gagner un peu d'argent. Donc a priori, il n'est pas tout à fait en forme le vainqueur 2015. Ça expliquerait pourquoi il a lâché le passage sur la place de l'Europe, avec toujours les 3 maillots blancs. Et Mohamed Boulama. Jérémy Hunt, légèrement décalé. Le Suisse qui était aux avant-postes pendant longtemps. Et qui là, du coup, au moment de monter en direction de Saint-François, n'allait plus dans le groupe d'hôtel. Oui, on dirait qu'il y a Kevin Blackney qui est revenu à sa hauteur. Mais Jérémy Hunt qui va de toute façon faire un bon résultat. Kevin Blackney, Jérémy Hunt, c'est des coureurs à 30 minutes sur 10 kills, 30 minutes bas ou juste en dessous. Donc des très bons coureurs, les deux athlètes derrière. Et voilà le quatuor africain qui s'envole devant. Hélène Bekeletola, qui du coup revient gentiment vers la 10e place scratch, ça veut dire que le record du parcours, il est faisable. Le record du parcours, surtout que le record du parcours, il n'a que deux ans. Parce qu'une année ou deux ans, je ne me rappelle plus. Parce que le parcours a été ajusté. Il ne faisait juste pas 20 km avant, il était ajusté pour faire 20 km. Donc le parcours est tout frais. Donc à mon avis, aujourd'hui, c'est quasi sûr qu'il va tomber. C'est ça. Il a trois années de 2015, l'ancien, enfin le officiel on va dire. Je crois bien que le record officiel, il était sur l'ancien parcours, qui était un peu plus court, qui était plus court de 400 mètres. Il n'y avait pas encore l'aller-retour du côté de Puy. Donc à mon avis, le vrai record... C'est 1'09, c'est aussi Hélène Bekeletola. C'était en 2016. Je ne suis pas sûr que ce soit encore ça. À mon avis, ce sera plutôt les temps de l'année dernière. Lora Rebeck, une 14 et une 10 pour Di Rebe à l'émou en 2017. Du coup, on retourne du côté de nos amis motards pour la suite du commentaire. Merci, messieurs. Dans la rue de Bourg, où les magasins sont fermés, pas de temps de s'arrêter pour acheter quelque chose. Eh bien, effectivement, Jérémy Hunt a été rejoint par Kevin Blackney. Est-ce que Hunt a un petit peu présumé de ses forces ? Est-ce que les deux garçons pourraient continuer ensemble ? Ils s'accrochent. Ils s'accrochent avant d'arriver au Pont-Baisseur. On le voit tout au fond, Jérémy Hunt. Les quatre, à savoir Kip Chirchir, à savoir Teschome Daba, à savoir Grima, ainsi que Mohamed Boulama, qui ne semblait pas à l'aise de la montée du Donautou, mais qui là, arrivait bientôt au point culmilan de cette course, avec sa casquette bleue, eh bien, ils sont maintenant parfaitement dans le rythme. Mohamed Boulama, eh bien, on va prendre ces petites ruelles à la hauteur du Café de l'Evêché, à la hauteur de la cathédrale. C'est la rue Robert de Menton, c'est la rue Curtin, pour aller véritablement dans ces vieux quartiers lausanois. Là, il y a un petit peu de répit avant d'aborder la montée sur la cité, sur le château, pour arriver au point culminant de cette course, la place du château. Je vous rassure, vous le voyez sûrement à l'image, il n'y a pas de neige, et heureusement, et comme le disait Ivénard, le soleil est de la partie. Pas beaucoup de monde dans ces ruelles, peut-être quelques fêtards encore de la veille, mais comme il ne faisait pas bien chaud, je pense que tout le monde était retrouvé sans lit. À la hauteur de la galette, le parpeub, on fait demi-tour pour revenir en direction de la cathédrale, et puis on va monter, cité devant, cité derrière, exactement du côté ici, de ce quartier historique lausanois, avant de revenir, se faire heureux dans ces dernières difficultés montantes, il ne devrait pas y avoir d'énormes difficultés pour les différents coureurs, on va se rendre sur la place du château, et on vous fera un petit pointage sur cette place du château, avant de commencer à redescendre, ça va aller très vite, et tout va se jouer bien évidemment, entre Kipschirchir, vainqueur 2018, Hotecham et Daba, entre Grima et entre Mohamed Boulama, pour le podium, et puis au niveau de la place Saint-Quesniste, ce sera Blackness, ce sera Hunt, même si Hunt peine un peu dans cette fin de montée de cette édition 2019, 38e édition des 20 km de Lozanne. Et 38 minutes de course, Laurent, avec nous la première femme, on est à la hauteur de terminer, Pépinay, nous sommes maintenant sur la place Saint-François, à la difficulté du parcours, s'ajoute maintenant le vent, une bise honnêtement glaciale, et de face, donc c'est compliqué pour les concurrents, et évidemment également pour Hélène Becquelletela, qui pour faire suite à ce que disait Guillaume tout à l'heure, effectivement, a rattrapé le coureur de Puy, le français Alexandre Pila, elle a également déplacé Tobias Stivert, et donc elle est toujours avec ce coureur Nicolas du Lozanne Sport, qui réalise une superbe coureur, s'ils sont vraiment côte à côte, et c'est beau de les voir ici, effectivement, dans une rue de courre fermée, comme un dimanche matin, on est, on va dire, plutôt chaud ici à la rue de courre, parce qu'il n'y a pas le vent, à la hauteur du panneau qui annonce 11 kilomètres, il en reste donc 9, 9 pour rejoindre l'arrivée, 9 déjà, dirait-on, pour la tête de la course féminine, car nous ne sommes pas encore à 40 minutes de course, c'est un temps effectivement prodigieux, qui sera le record, bien sûr, avec le nouveau parcours, mais un record qui sera sacrément, sacrément difficile à aller chercher dans les années futures. Le passage du côté de la place du Château, il y a un pointage d'Atasport, donc ça permettra au plateau, à Guillaume et Anthony, d'avoir les taux exacts au passage de la place du Château. Jérémyen, sixième, il a un petit peu, quelques difficultés dans la fin de cette montée, dans la fin de la partie montante de 20 kilomètres, maintenant il contourne le portail d'entrée de la cathédrale, il est en sixième position, juste devant il était dépassé par Kevin Blackney, Kevin Blackney est donc cinquième, et puis à la hauteur du château, les quatre premiers, à savoir toujours Kipchirchir, à savoir Daba, à savoir Clima, et le numéro 16, Mohamed Boulamas, et bien redescendent maintenant, la température n'est pas très élevée, le soleil est de mise, l'orchestre est devant les VH, et il y a toujours dans ce triangle ici, à la hauteur du gymnase de la cité, un nombre de spectateurs relativement grands, qui vient effectivement s'ocquerrer des deux passages, de la fin du parcours montant, et du début du parcours descendant, pour voir véritablement, les Kenyans, les Ethiopiens, le Marocain, qui, pour l'instant, sont dit allègrement, sur le... la route du côté de Lausanne, sous la cathédrale, les quatre toujours au carré, à la hauteur ici, du Musée, du côté de la Ripon, on va arriver dans quelques instants, après 41 minutes et 7 secondes de course, il sera intéressant de voir à quel moment il y aura une attaque, normalement, je pense que jusqu'à la vallée de la jeunesse, si tout le monde résiste, il n'y aura pas grand chose, mais on va suivre ça très bien évidemment, et pour l'instant, en dessous du nouveau parlement, on va arriver sur la place de la Ripon, le Palais de Rumines devant nous, avec ces différents musées, qui vont pour certains rejoindre Plateforme 10, et on arrive maintenant sur cette place-là, avec les quatre coureurs, qui descendent gentiment, cette rue de l'université, Yves-Vénard, pour l'instant, les quatre, tranquillement, qui sont en train de passer de gauche et de droite sur la route. Oui, nous, ils sont deux, c'est toujours Hélène Péquet qui est là, qui court avec l'athlète du Lausanne-Fort, Nicolas, qui fait vraiment son lien, juste devant, je ne sais pas si ces deux-là se connaissent, mais en tout cas, s'ils ne se connaissent pas, eh bien, ils iront certainement, peut-être voir quelque chose, ou se revoir après, parce qu'ils ont vraiment fait toute la course ensemble, et Hélène Péquet est là, à trouver en Nicolas, un partenaire de course parfait, il court devant elle, il la réchauffe un petit peu, parce qu'encore une fois, il y a du vent, je ne sais pas si ça comptera, dans les statistiques historiques, pour dire qu'il a neigé en 1991, c'est pas de la neige, mais il y a quand même des toutes petites gouttelettes qui tombent, c'est d'ailleurs assez saisissant, parce qu'on lève la tête, on voit du ciel bleu, on ne voit pas de nuages, et on a quelques petites gouttes, c'est pas dérangeant, nous sommes pour quelques instants, à la hauteur de la place du château, soit le point culminant, les 550 mètres d'altitude de cette course, et nous vivons toujours avec bonheur, elle est dès qu'elle est là, qui ne s'arrête pas au ravitaillement, elle a d'autres objectifs réalisés, visiblement un chronomètre, on ne savait pas trop dans quel état d'esprit elle allait venir ici à Lausanne, écoutez, elle est quand même partie pour un chrono de choix, messieurs. Oui, effectivement, il est là, 43 minutes et 7 secondes, on est en train de revenir en direction de la place Chaudron, nous sommes passés devant le Café de la Tour, et nous contournons la dite tour, qui apparemment sera bientôt ouverte au public, je ne sais pas si c'est déjà le cas d'ailleurs, pour dominer un petit peu cette ville de Lausanne, et on bifurque sur la droite, à la hauteur de Chaudron Halle, c'est l'arrêt de bus, pour prendre la rue de la Halle, là aussi, quelques commerces ouverts, si vous voulez acheter une carte pétale, histoire d'envoyer un petit souvenir à votre famille, et les 4 pour l'instant, qui sont toujours compte à cause, qui est de chercher Grima, Dava et Mohamed Boulava, on entend une ambulance, espérons qu'il n'y ait plus de peur que de mal, et puis ça klaxonne pour pouvoir un peu s'imposer dans les rues, pas mal de monde, pas mal de monde dans ces rues, on a eu connu des dimanches matin, où il y avait moins de monde, 44 minutes de course, ça klaxonne dans tous les sens, et attention à atteindre quand même une certaine vitesse, parce que les coureurs, eux, ne s'arrêtent pas, et passer des moteurs et des voitures, c'est des fois pas évident du tout. On se dirige, on passe devant l'église de Saint-Laurent, on peut en même temps vous faire un peu l'historique de la ville de Lausanne, et on va redescendre à l'instant en direction de la Louvre, dans ces rues lausannoises, qui sont relativement sèches, Yves Vénard avait vu tout à l'heure quelques plaques de neige, voire de glace ce matin, ici en tête de course, ce n'est pas le cas, comme si on avait nettoyé la chaussée, pour le passage des coureurs de cette édition. Rue du Grand Saint-Jean, c'est terminé, on remonte maintenant, on est passé tout près de la place Pépiné, et la Louvre est là également, et on tire sur la gauche, avec les quatre coureurs, qui pour l'instant ne connaissent pas la moindre difficulté, dans ce parcours au centre-ville. Ils ont quand même beaucoup de mérite ces coureurs, Laurent, parce que là nous voyons, du côté du palais de Rémin, Hélène Bekele, et effectivement il y a quand même un vent, lorsque c'est un petit peu aéré, on voit quand même que le vent est glacial, c'est compliqué, on encourage tous les coureurs, et on invite tous les Lausannois à venir les soutenir, parce que franchement, les conditions ne sont pas optimales ce matin. Oui, on est au retour en plateau, Guillaume, pour faire un petit pointage après 12 kilomètres, et Hélène Bekele-Tola, qui est 9e, enfin son lièvre est 8e, mais du coup elle est dans le top 10 scratch. Voilà, Nicolas Kipf-Muller et Hélène Bekele-Tola, qui sont 8e et 9e, devant eux, vous avez vu, il y a le groupe de tête, avec Mohamed Boulama, avec Teschomé Daba, avec Grima Abeye, avec Sylvester Kipf-Chir-Chir, il y a Kevin Blackney et Jérémy Hunt intercalé, il y a Zou et Roumoussa intercalé, et ensuite, c'est tout. Et voilà, c'est Hélène Bekele qui est en train de faire, a priori, un crescendo, puisqu'elle remonte sur ses adversaires progressivement. Est-ce que Nicolas Kipf-Muller va pouvoir tenir le coup jusqu'à l'arrivée ? C'est un peu ça le suspense de la course féminine actuellement, alors que devant, chez les hommes, on a 4 coureurs. On se rappelle l'an dernier, Sylvester Kipf-Chir-Chir, qui avait fait la différence sur le plat, dans le parc Bourget, qui a participé aux deux dernières éditions d'Athlétissima sur 5000 mètres. Donc, Sylvester Kipf-Chir-Chir, qui a tout à fait les moyens de finir vite pour s'imposer. Et pour l'instant, il est accompagné de Mohamed Boulama, de Techemé Daba, le deuxième de Mora Fribourg, et de Abbé Igrima, l'éthiopien dont on ne connaissait pas de palmarès avant aujourd'hui. C'est ça, mais en tout cas, ils sont groupés, ils sont toujours ensemble, ça va se jouer sur la fin. Et chez Dame, on voit que les deuxièmes et troisièmes viennent de franchir la ligne maintenant, avec Laura Rebeck, qui a franchi les 12 kilomètres en deuxième position. Oui, on a vu les écarts qui ont explosé, elles ont couru ensemble 5 kilomètres, et maintenant, il y a deux vingt d'écarts entre Hélène Bekeli-Tola et sa poursuivante éthiopienne Gueletou, et il y a huit secondes entre Silas Gueletou et Laura Rebeck. Alors, Laura Rebeck qui est en train de faire une excellente course et qui est peut-être en train de revenir sur la deuxième éthiopienne Silas Gueletou. Laura Rebeck a seulement huit secondes de la deuxième place et à 2.30 de la tête de course. alors que Simone Troxler passe maintenant les 12 kilomètres. Ah oui, Simone Troxler, assez loin de Laura Rebeck, à une 42. Une 42 d'écart entre la troisième place de Laura Rebeck et Simone Troxler. Donc, la lutte pour la place de meilleure Suisse qui a été pliée d'entrée par Laura Rebeck, la plus expérimentée des deux. voilà alors qu'on pourra gentiment retourner du côté des motards alors qu'on voit ici l'un des nombreux points de ravitaillement sur le parcours. C'est juste du côté de la banane, du côté ici de la route de Genève. Alors, Mohamed Poulama, il a décidé de partir un petit peu sur la gauche, on l'a presque gêné, on en est entièrement désolé. Toujours un petit pincement au cœur pour voir les différents coureurs qui arrivent à la place de l'Europe et qui voient les premiers qui sont déjà redescendus du château alors qu'il leur reste encore les difficultés de Saint-François, de la rue de Bourg et puis de la montée jusqu'à la place du château. Ça va être éminemment sympathique de voir passer les premiers, certes, mais par contre, cela va encore être assez compliqué de se dire on continue à monter et on continue notre défi d'arriver au bout de ces 20 kilomètres. Les quatre sont là, Kipschir-Cyr, Daba, Grima et Poulama. Poulama qui nous a fait un petit signe de tête tout à l'heure comme quoi tout allait relativement bien et puis effectivement on va remonter la Vichy, on va redescendre Thiboli, on va prendre en direction d'Avail de la Jeunesse. Black Ney est toujours cinquième, une centaine de mètres derrière le groupe des quatre et puis Jérémy Hunt est une cinquantaine de mètres derrière Black Ney et là à nouveau sur la Vichy vers la caserne des pompiers on croise à nouveau les différents coureurs et qui encouragent les quatre premiers. Là c'est aussi l'esprit de cette course à pied, ces différents coureurs qui viennent d'arriver en haut de la première montée de Thiboli et qui encouragent les quatre premiers dans la phase descendante pour rejoindre Thiboli. Alors Kipschir-Cyr, vous avez dit tout à l'heure Guillaume Laurent qu'il avait fait l'effort du côté du Parc Bourget, ils sont maintenant quatre, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Ce sera extrêmement intéressant mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les quatre entament la descente de Thiboli maintenant, peut-être on a eu vu des accélérations dans la descente de la Vallée des Jeunesses, tropis ça, ça, c'est assez raide et puis ça tourne pas mal et puis le bon descendeur entre guillemets des fois capable de faire la différence, on verra ça dans quelques minutes. Pour l'instant, on arrive gentiment du côté de Sèvlin au bas de l'avenue de Thiboli. Nous sommes à la place de la Palue, Laurent Gorgera au 14ème kilomètre avec les organisateurs effectivement qui donnent des petits massages sympas pour les coureurs sur des panneaux. Là, c'était marqué attention, surprise, nouveau parcours. Effectivement, on a passé dans des nouveaux endroits du côté de la rue de la Tour notamment, on a pris là justement la place de la Palue et on redéfend maintenant du côté de la rue de l'Europe. D'ailleurs, il y avait un moment qui montait un petit peu on a vu que Nicolas Kippinger qui est devant Hélène Bekeletola à un moment il a même un petit peu gêné lui aussi il devait peut-être être un peu surpris de ce nouveau parcours mais voilà les deux se sont retrouvés et ils vont tenter maintenant de regagner l'arrivée. Alors, on n'est pas encore mais on est maintenant en phase descendante après 50 minutes de course et effectivement ce croisement avec des populaires matula et féminins. On voit d'ailleurs là, ça c'est sympa une femme qui a encouragé Hélène Bekeletola elle était à l'allée elle l'a encouragée sur le retour pour qu'elle réalise le meilleur temps possible beaucoup de solidarité chez ses coureurs et effectivement un peu plus de monde que lors de tout à l'heure de passage à l'allée ici du côté du flon avec les animations et bien sûr plus de populaires qui passent. on va voir maintenant les six derniers kilomètres de cette course féminine avec, vous l'avez dit un écart qui a explosé avec la suite de la course puisque derrière il faut remonter à reculer à 2 minutes 20 pour voir les courses suivantes et donc cette très bonne performance également de Laura Rebeck qui peut-être va réussir à décrocher une deuxième place ce serait quasiment une hymne de victoire dans la course du jour tant elle est dès qu'elle est là et au-dessus du lot en tout cas on prend beaucoup de plaisir à suivre cette athlète éthiopienne qui nous régale ici dans les rues de Lausanne à quelques 52 minutes du départ de cette course. Voilà on est arrivé au bas de l'avenue de Provence Yvénard, Guillaume Laurent et Anthony Lover et les quatre sont en train d'arriver communication à Pierre Le Mottard on descend avec la jeunesse avant les coureurs pour arriver sur le replat parce qu'il y a de fortes chances comme l'a dit Guillaume Laurent tout à l'heure alors qu'il y a quelques gouttes ici on va juste attendre une fraction de seconde pour voir arriver les coureurs et puis après on déboule en bas de la vallée de la jeunesse pour arriver sur le replat du côté de la place des Fêtes du stade de Coubertin du parc Bourget pour le finish le final de cette 38ème édition le policier qui ouvre la route est en train d'attendre la voiture avec la sono également et puis on est situé là dans le virage sur la gorge avant d'entamer la descente de la vallée de la jeunesse voilà le motard est en train de s'élancer les coureurs arrivent un petit coup d'oeil maintenant et puis ils sont toujours les quatre à être là en tête de course on va voir où ça va se décompter on est véritablement dans la tente de voir à quel moment un des quatre va démarrer alors que Guillaume vous souhaitiez faire un petit aparté sur Simone Troxler oui apparemment on s'est fait tromper par le système de chronométrage l'affichage ici Simone Troxler n'est pas loin du tout de Laura Rebeck on vous l'annonceit à 1.40 c'est tout à fait faux elle est a priori à 24 secondes à 24 secondes de Laura Rebeck donc tout à fait dans le coup on ne l'a pas vue depuis le départ mais les deux success ne sont pas loin pas loin l'une de l'autre et Laura Rebeck qui est elle-même a maintenant 8 secondes toujours de Silas Gelletou et l'écart avec Hélène Bekeletou là qui grandit elles sont bientôt à 3 minutes alors que du côté des hommes on l'a vu ces quatre qui sont toujours ensemble ça peut se jouer ou à quel moment est-ce qu'il y en a qui peut dire maintenant j'y vais l'expérience dans la descente c'est difficile de partir parce que tout le monde arrive à rouler à ce niveau-là à descendre à la même vitesse que les autres donc a priori maintenant au point où on en est c'est dans le parc bourget que ça va se jouer à quel moment dès qu'il y a un qui va prendre l'initiative et qui pourra pousser plus fort que les autres ça dépend de la fraîcheur ça dépend des qualités de vitesse aussi ça va être très intéressant maintenant l'arrivée dans un peu plus de 5 minutes dans un peu plus de 6 minutes parce qu'une fois qu'ils vont arriver ici à la place de Fête il y a encore 2 km donc 6 minutes de course depuis le bas de la vallée de la jeunesse et pour noter la performance Hélène Bekele Hélène Bekele qui se trouve actuellement avec son lièvre à presque 1 minute du 10ème homme donc voilà la performance on voit plus ça avance plus elle est forte messieurs les motards on retourne vers vous voilà nous sommes arrêtés au bas de la vallée de la jeunesse du côté du giratoire de la maladière nous sommes au plein milieu d'un cirque de voitures avec les supportrices vous supportez qui ? Maya Cholet très bien on prend un petit pointage tout à l'heure sur S.I.V. Stroxler oui qui était pas loin on vous rassure alors on a passé vers un jardin de la circulation de l'investisse et l'expo 64 toujours une petite larme à l'oeil quand on se rappelle qu'on ait dû circuler et apprendre les règles de circulation dans ce jardin 55 minutes Kip Sir Sir passe sous la route à l'heure actuelle attention il a accéléré Kip Sir Sir et il y a Grima qui s'accroche et Boulama légèrement détaché au milieu du giratoire de la maladière Mohamed Boulama Kip Sir Sir a fait son descend au bas de la descente il y a Tabak qui s'accroche Grima quelques mètres derrière et Boulama une quinzaine de mètres tout le tunnel de la deuxième route de la maladière Kip Sir Sir en bas de la descente de la vallée de la jeunesse qui fait son effort et pour l'instant Dabak s'accroche alors reste à savoir si Kip Sir Sir va conserver ce rythme et cette foulée donc pour ma droite on est à côté du départ des 4 km des juniors d'hier et on va suivre avec attention ce manon à manon qu'il y a maintenant en Kip Sir Sir et Dabak Grima s'accroche à la troisième place et Boulama avec sa casquette jaune qui est très très légèrement détachée c'est intéressant cette accélération qu'il y a eu au bas de la vallée de la jeunesse à la hauteur du jardin de la circulation on vous l'a dit il y a toujours des émotions du côté du jardin de la circulation on arrive maintenant à la hauteur de la place de fer virage à droite pour Kip Sir Sir et Dabak j'ai l'impression que maintenant les deux sont compte à compte Grima essaye de s'accrocher essaye de revenir pour Mohamed Boulama ça reste extrêmement compliqué font plein bon temps de la route de Bidier et on fera un petit pointage en quelques instants à vous Yvelard nous sommes à la venue de Provence Laurent Gorgera avec Hélène Bekeletola qui a cette fois-ci semé son lièvre tiraton elle prend un peu plus d'avance les conditions atmosphériques sont franchement très difficiles puisqu'il y a un petit peu plus de pluie il pleut alors pas énormément mais il pleut un peu et le vent est tourbillonnant et puis là évidemment ça va plus vite on regarde la moto alors on va essayer d'être un peu plus précis que tout à l'heure dans la montée de mon toit mais on voit 28 kmh quand même 26-28 voilà c'est la vitesse à laquelle Hélène Bekeletola descend à cette avenue de Provence elle va continuer à descendre et donc elle accélère elle a fait le trou 57 minutes de course ce sera dans tous les cas un très très bon temps on la voit facile vous la voyez à l'image elle a l'air vraiment déliée un peu un peu pareil depuis le début on l'a vu consulter sa montre et puis on va également saluer vraiment la solidarité qu'il y a entre les coureurs lorsqu'on a croisé beaucoup de populaires masculins on a vu un meneur d'allure à 1.40 c'est déjà de superbes temps et bien presque tous applaudissaient Hélène Bekeletola qui était en train de descendre l'encourageait car il voyait la performance donc énormément de solidarité entre ces coureurs du 20 kmh à vous le record Jérard 57 minutes et 51 secondes devant le siège du CIO majestueux tout en courbe qui rappelle le mouvement de l'athlète des panneaux solaires sur le toit qui rappellent une colombe qui peut atterrir sur le toit du CIO et puis d'abat Kip Chirchir et Grima alors si Grima arrive à faire les quelques mètres d'écart pour moi avec Boulama à mon avis c'est quasi terminé mais Grima lui pourrait s'accrocher on a passé au nord de la place de Granit à quel moment un des deux athlètes va-t-il faire son accélération on va le savoir dans quelques instants pour l'instant on est à la hauteur du parc Bourget on ne va pas jusqu'à la Chambre on va couper dans quelques instants et revenir au bord du lac avant de rejoindre encore une fois la place de Granit d'abat Kip Chirchir il y a eu une mention dans le casque mais je n'ai pas entendu quoi exactement alors on retourne au plateau et on reviendra pour le finaliser du côté de la tête de course merci messieurs effectivement on voit que ça se décante on est bientôt proche de la ligne d'arrivée la tête de course à un kilomètre et demi à moins d'un kilomètre et demi de l'arrivée et on a vu en bas de la vallée de la jeunesse Sylvester Kip Chirchir qui a mis un gros coup un gros coup qui a été fatal directement à Mohamed Boulama et maintenant Sylvester Kip Chirchir qui se retrouve seul avec Techemé Daba mais Techemé Daba qui a l'air très bien et à mon avis c'est même lui qui depuis un kilomètre imprime le rythme et essaye de faire mal à Sylvester Kip Chirchir donc le Kenya contre l'Ethiopie Kip Chirchir à droite là sur votre image et Daba à gauche est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt ? il n'est pas forcément parti il a juste mis un coup il a voulu tester un peu ce qui se passait il a été fort en bas de la vallée en bas de la descente il a roulé derrière ça a fait mal à Grima et ça a fait mal à Boulama Techemé Daba qui est-ce qui a encore une attaque dans les jambes ? voilà le passage exactement au kilomètre maintenant un kilomètre avant l'arrivée la flamme rouge exactement alors qu'on va gentiment arriver à l'heure de course et messieurs on revient vers vous sur la moto pour les derniers mètres merci effectivement il y a un boucan d'enfer nous sommes à la place de Granit au sud on revient vers l'entrée du camping le moteur on va lui déballer relativement doucement pour voir si cette course va se dégâter attention Daba et Kipschir il faudra repartir avant les deux premiers qui vont arriver très vite on peut déjà aller au bout du parking avec la tête de course maintenant vers l'entrée du camping après une heure une heure zéro minute et vingt-sept secondes de course Kipschir Daba lequel aura encore la force nécessaire c'est Daba c'est Daba qui a pris quelques mètres d'avance de le petit parking vers le camping Daba qui a un accès qui a mis l'accélération et 4, 5, 6 mètres derrière le vainqueur 2018 Kipschir quelques mètres d'avance pour Daba qui rejoint la route de Vidi et qui va tourner sur la droite au chemin des ruines romaines on va rester en tête il faut se mettre un tout petit peu plus de côté pour voir ce qu'il se passe rentrer avant la voiture chrono Daba a porté une accélération le voilà on accélère Daba devant Kipschir alors ça c'est un petit peu le côté surprenant Guillaume Leroux vous l'avez dit Daba semblait mieux que Kipschir et là on a un petit peu cette impression au chemin des ruines romaines que Kipschir a un petit peu lâché prise il pourrait même lâcher la deuxième place avec le retour de Grima Daba Daba déchemé Boulezat Daba qui arrive à la hauteur des terrains de tir à l'arc et qui maintient sa foulée et selon toute vraisemblance il n'y aura aucun problème pour lui pour s'imposer dans cette 38ème édition remarquable courte pour déchemer Daba Kipschir l'applaudir prestation absolument remarquable en peu plus d'une heure et deux minutes arrivé maintenant dans le stade du vainqueur 2018 Sylvester Kipschir suivi de Grima et de Mohamed Boulama remarquable remarquable édition 2019 de ces 20 km de lausanne et les derniers mètres sur le tartan bleu du stade de Coubertin et vous allez pouvoir mesdames et messieurs réserver une véritable ovation à Deschomé Daba qui arrive à l'instant dans le dernier virage il y a du vent il s'accroche et il va s'imposer le numéro 3 le sparring partner d'Hélène Bekele victoire en 2019 Deschomé Daba deuxième place pour le vainqueur 2018 Sylvester Kipschir et le sprint pour la troisième place le sprint entre Grima et Boulama il faudra voir surtout la photo finish remarquable retour de Mohamed Boulama voilà messieurs pour les 4 premiers de cette édition Rennes des 20 km de notre côté nous sommes avec Hélène Bekele nous sommes à environ 1 km et 10 de l'arrivée messieurs peut-être que je vous laisse prendre la parole en plateau et vous commenter l'arrivée dans quelques instants oui alors là on est sur Hélène Bekele qui apparemment a fait une course progressive Hélène Bekele qui s'entraîne qui parcourt plus de 200 km par semaine une bonne partie à ces rythmes là donc qui est habituée et là qui a fait une grosse démonstration qui est partie tranquillement a priori et qui a ensuite fait un crescendo vous le voyez sur l'image Nicolas Kipfmüller qui l'a accompagné longtemps il n'est plus là et voilà on l'a dit on l'a dit en début Hélène Bekele c'est vraiment une athlète spéciale le tout haut niveau mondial on avait eu la chance sur les 20 km de Lausanne d'accueillir au début des années 2000 une autre éthiopienne Zenebek Tola devenue Mariam Jamal devenue championne du monde et championne olympique du 1500 mètres voilà aujourd'hui une autre athlète de classe mondiale qui va arriver sur le stade Pierre de Coubertin c'est Hélène Bekele Tola l'éthiopienne qui est en voie de naturalisation et qui sera peut-être suissesse avant les JO de Tokyo on l'espère en tout cas et maintenant on va passer la parole à Jacqueline Pirchelle qui se trouve avec le vainqueur oui absolument je me trouve avec le coureur Daba qui est arrivé ici premier pour le 20 km il ne parle pas très bien français donc les très vieux sera en anglais je vais tâcher de traduire au mieux Daba how was the run how do you feel it is very nice I'm so happy the race is very difficult but I win it I'm very happy thank you how was it running with Kip Chir Chir he's a fast runner right was it hard the last kilometer of runner yeah it's very dangerous it's very amazing guys so I win it I'm very happy Daba est très heureux de son résultat c'était difficile de courir ce dernier kilomètre aux côtés de Kip Chir Chir mais il a l'air de bien s'en remettre I hope you all the best yeah have a nice day thank you voilà il est fatigué je pense qu'il va aller se reposer et on vous rend l'antenne Anthony merci Jacqueline donc fatigué mais après la performance qu'il a fait c'est normal très impressionnant il a bien résisté à la première attaque de Kip Chir Chir en bas de la vallée de la jeunesse ensuite on a vu que c'est lui qui a imprimé le rythme et à environ 800 mètres de la fin il est parti seul donc belle performance de Techeum et Daba le partenaire d'entraînement d'Hélène Bekele qui est en train de terminer sa démonstration peut-être qu'on va revenir sur les images et effectivement et on retourne du côté de Yves Hénard qui suit la tête de course femme mais oui on est là messieurs à l'entrée des ruines romaines la dernière descente pour Hélène Bekele qui a maintenant au point de lire je pense le 7ème concurrent masculin donc pour l'instant elle est 8ème si j'ai bien fait mes comptes toutes catégories elle voit le 7ème il est un peu loin je pense pas qu'elle va le rattraper mais quelle course quelle démonstration 1.06.27 voilà le chrono pour l'instant et il va lui rester 500 mètres de course allez 600 mètres pour l'instant on voit le panneau 500 mètres avec ça c'est sympa également un radar qui donne la vitesse des concurrents ici juste avant le club des archers de Lausanne et l'entrée dans le stade la démonstration a été totale la performance est absolue elle va réaliser un temps qui est relativement proche du temps qu'elle a réalisé à Istanbul pour son semi-marathon elle avait fait 1.06.45 elle était 3ème cette année alors là c'est à peu près comparable mais bon il y a les montées les descentes je ne connais pas exactement le tracé d'Istanbul mais elle aura plus ou moins le même type de chronomètre elle va à toute son jambé ici dans quelques instants mesdames et messieurs elle va rejoindre le stade Pierre de Coubertin et on espère évidemment que vous lui réserverez vos plus chaleureux applaudissements car sa performance est remarquable dans des conditions qu'on le redira quand même compliquées d'ailleurs la petite brine qu'on a sentie tout au long du parcours et bien on la voit ici également même s'il y a du soleil et qu'il fait un petit peu plus chaud ici sur le bas de la ville l'entrée de l'Hélène Bekeletala qui réalise maintenant l'avant-dernière ligne droite plus qu'un virage et puis ce sera l'arrivée le chronomètre sera probablement autour de 1.08 vous voyez le 7ème concurrent masculin qui lui a toujours son avance et puis on attendra évidemment pour voir le podium de cette compétition féminine parce qu'évidemment en suivant Hélène Bekeletala et bien on a un petit peu lâché la concurrence comme elle l'a fait voici l'arrivée du 7ème concurrent masculin superbe performance pour lui et voici donc Hélène Bekeletala qui va passer la nuit d'arrivée dans quelques instants il y a du monde qui l'applaudit elle va franchir la banderole quelle performance de l'athlète éthiopienne qui vient de réaliser messieurs un superbe chrono et puis on va attendre avec impatience de savoir qui va monter sur le podium également parce qu'on a vu aux différents pointages qu'il y a une compétition serrée pour les places 2, 3 et 4 effectivement alors que là on voit l'arrivée de son lièvre qui du coup lui aussi aura réussi sa journée on peut dire une bonne course pour lui mais vous avez vu l'écart qui s'est fait quand elle a accéléré à 4 km de l'arrivée mais une bonne course de Nicolas Kipfulaire qui va terminer deuxième suisse de la course et donc Hélène Bekelet qui termine seulement derrière Jérémy Hunt si on prend le classement helvétique et qui termine au 9ème rang scratch de ces 20 km de Lausanne une performance impressionnante alors qu'on n'a pas encore le temps effectif d'Hélène Bekelet mais ce qu'on peut dire en tout cas c'est que c'est un temps record c'est un record c'est un record pulvérisé de 6 minutes environ par rapport au chrono réalisé par Laura Rebeck l'an dernier Laura Rebeck qu'on se réjouit aussi de voir arriver est-ce qu'elle est deuxième est-ce qu'elle est troisième est-ce qu'elle est quatrième la lutte était serrée au dernier pointage entre l'Ethiopienne Geletou entre Laura Rebeck et entre Simone Troxler donc on se réjouit de voir ce que ça donne sur la ligne exactement on les scrute car notre plateau est placé juste dans l'angle avant de descendre sur le stade de Coubertin mais pour le moment pas encore de traces que ce soit de Laura Rebeck de Silas Geletou ou de Simone Troxler à noter la septième place actuelle pour Thérèse Leboeuf la femme de notre premier invité François Leboeuf oui voilà exactement et Abtom Amaniel qui a passé la ligne entre temps en huitième position juste devant Hélène Bekele alors qu'on a le temps d'Hélène Bekele le nouveau record 1-0-8-22 et alors que les Atetari vont pouvoir passer à une nouvelle partie de cette émission on va parler maintenant de Lausanne 2020 on va parler des Jeux Olympiques de la jeunesse accueillir nos invités on commence tout d'abord par elle est là elle est fraîche elle est toute toute moelleuse et toute forte bien entendu c'est-à-dire Yodli la mascotte de Lausanne 2020 pour l'accompagner et oui Yodli avec la petite cloche bon elle ne fait pas trop de bruit heureusement ça ne nous dérangera pas trop Virginie Fèvre présidente d'organisation pour ses Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 et le petit câlin avec Yodli c'est joli ainsi que Pierre Ducret directeur adjoint aux Jeux Olympiques de la jeunesse au comité international olympique bonjour à vous bonjour bonjour donc pendant que la tête arrive on va pourrir notre grand dossier de la journée on va parler des Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu en janvier l'année prochaine Virginie on commence avec vous en tant qu'ancienne sportive voire autant d'athlètes qui font du sport qui pratiquent malgré un temps on va dire un peu frisquet ça doit vous réjouir oui tout à fait on est ravie de pouvoir encourager tous les gens qui participent les athlètes et aussi la population c'est vraiment une course populaire et effectivement les conditions météorologiques n'étaient pas évidentes aujourd'hui mais bon ben voilà c'est le sport c'est les disciplines d'extérieur et c'est vrai qu'en pratiquant le ski voilà j'ai l'habitude d'avoir des conditions un petit peu plus fraîches merci beaucoup et avant de venir avec vous Pierre on repart du côté de Jacqueline Pirchel qui est sur la ligne de départ avec la gagnante Helene Bekele-Tola alors non Tony je suis avec le meilleur coureur suisse le sixième résultat c'est ça bravo Jérémy bravo merci merci c'était difficile comment tu te sens maintenant non ça va après c'est comme on m'a dit avant on est parti assez vite c'est vrai que j'étais devant je me sentais bien puis après logiquement ils ont quand même bien accéléré j'ai voulu garder un rythme auquel j'étais et puis après j'ai laissé partir et puis il y a Kevin qui est revenu sur moi celui qui fait 5ème et puis dans la dernière descente j'ai chopé un peu un point du coup j'ai dû un peu calmer le jeu j'ai fait deux kills un peu en roue libre et puis vu que je ne pouvais plus revenir sur Kevin derrière il y avait un bon trou samedi prochain je fais le Grand Prix de Berne alors j'ai décidé de finir en roue libre et pour la préparation comment ça s'est passé ces derniers jours ? ben pas mal après c'est dommage du temps aujourd'hui pas mal de vent mais sinon j'ai eu une bonne prépa je me sens en forme pour le Grand Prix de Berne donc on verra ça sera un peu plus court c'est ce qu'il donc j'espère que ça va un peu mieux je suis étonnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis plus de couches pour se munir contre le froid vous par contre non alors ? non alors pendant concours de vent environ 10, 9, 20 à l'heure on n'a pas froid longtemps ça se réchauffe assez vite et puis après c'est au pire on a froid on met une petite mine et puis c'est bon je vais vous laisser vous réchauffer merci beaucoup et puis bonne chance pour le week-end prochain merci à vous merci voilà Jérémy Hunt à vous Anthony merci Jacqueline vous n'hésitez pas si vous avez d'autres à tête alors qu'on va sur les images si on revient en plateau prendre congé de Yodli qui est venu se présenter merci beaucoup Yodli allez un petit câlin pour le geste allez maintenant Yodli allez encourager les athlètes qui arrivent on a vu les autres athlètes féminines arriver on a vu Laura Rebeck on a vu Simone Troxler est-ce qu'on a un point au niveau du classement Guillaume ? on n'a pas encore les résultats finaux il n'y a personne qui est arrivé à l'arrivée chez les femmes à part Hélène Bekeletola a priori ce serait Laura Rebeck qui serait en deuxième position mais on n'est pas sûr est-ce que c'est Silas Galetou l'Ethiopienne ou Laura Rebeck ah non Laura Rebeck vient d'enfiler le petit badge de troisième donc c'est Galetou l'Ethiopienne en deuxième position Rebeck en troisième position et donc Simone Troxler en quatrième position effectivement alors qu'on va revenir sur le plateau avec notre deuxième invité Pierre Ducret voilà c'est la 38ème édition de ces 20 kilomètres de Lausanne lancée à l'époque par l'ancien président du CIO président Sam Arantz j'imagine qu'en tant que membre du staff du CIO de voir autant de coureurs braver les conditions un peu compliquées ça doit vous réjouir aussi c'est un peu l'événement créé en partie par votre président absolument c'est toujours un plaisir de voir un maximum de gens faire du sport ici à Lausanne qui plus est c'est un peu le sujet qui nous a réunis aujourd'hui avec Virginie de pouvoir être là de créer des opportunités pour les gens d'être ensemble de vivre le sport de participer aujourd'hui c'est un peu des conditions hivernales de toute façon donc on est content d'être réunis et puis de voir ces athlètes performer comme ils le font ça a passé en plus devant le futur le futur centre du CIO qui est encore en construction mais bon si vous êtes là c'est pas forcément parler de la météo parler du froid parler forcément des 20 km mais parler des Jeux olympiques de la jeunesse c'est pour dans 8 mois justement à 8 mois Virginie où est-ce qu'on en est ? ça avance très bien effectivement on rentre dans cette dernière ligne droite de phase opérationnelle on rentre vraiment dans les détails cet hiver on a eu des épreuves test sur tous les sites hautes et puis ces compétitions sont extrêmement bien déroulées on a accueilli des championnats du monde junior des championnats du monde élite ainsi que des coupes d'Europe donc voilà tout se passe bien et voilà on ne lâche pas les efforts et on est content de rentrer dans cette phase justement d'engagement avec la population d'être présents sur des événements comme aujourd'hui administrativement aussi on prend j'imagine que les postes se remplissent l'événement prend de plus en plus d'ampleur au niveau organisationnel aussi oui l'équipe de Lausanne 2020 grandit jour après jour donc voilà c'est vraiment une étape passionnante et puis aussi on se réjouit de plus en plus ça devient vraiment une réalité voilà le dernier hiver est passé la prochaine fois qu'on verra la neige à part aujourd'hui on espère que ce sera au mois de décembre et quelques mois avant les Jeux Olympiques qui auront lieu du 9 au 22 janvier c'est vrai qu'entre le début du mois d'avril et le début du mois de mai on a eu de la neige on ne sait pas pour le mois de juin on va éviter de porter de la malchance mais vu comme c'est parti vous ça fait 4 mois maintenant que vous avez repris vous avez repris la présidence dans les circonstances qu'on connait votre regard sur l'avancée des préparatifs aujourd'hui vous êtes contente oui ravie et puis extrêmement motivée aussi d'accompagner cette équipe d'accompagner tous les bénévoles tous les gens qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour l'organisation de cet événement Pierre pour le CIO qu'est-ce qui change dans le fait que la ville de votre siège soit la ville organisatrice des prochains Jeux Olympiques de la jeunesse ? c'est quelque chose de vraiment unique on travaille à Lausanne depuis très longtemps mais on organise des Jeux dans le monde entier et de pouvoir être ici de les organiser à Lausanne avec les gens du cru c'est vraiment formidable on parle sport on vit sport au quotidien et de pouvoir vivre ce qu'on vit en général sur le plan olympique dans le cadre de Lausanne dans le cadre des villes qui organiseront avec Lausanne c'est quelque chose de vraiment particulier qu'on apprécie de pouvoir collaborer avec des gens avec lesquels on collabore déjà comme vous l'avez dit le CIO s'engage aussi au niveau du sport localement mais là on peut vraiment le faire d'une autre manière et partager ce qui est un peu notre passion toute l'année avec les gens qui vivent autour de nous alors le président Samanche en plus d'avoir co-créé on va dire cette course a voulu aussi en mettant Lausanne capitale olympique en 1974 faire de Lausanne non pas la capitale olympique des bureaux de l'administration mais aussi une ville d'organisation de grands événements sportifs le fait qu'aujourd'hui Lausanne s'allume comme ville olympique ça veut dire que ça prend tout son sens et que c'est un peu l'aboutissement je pense que c'est absolument l'aboutissement je ne sais pas s'il avait déjà ça en tête quand il avait poussé pour que Lausanne devienne la capitale olympique mais clairement Lausanne est une ville de sport qui vit par le sport les gens adorent pratiquer le sport à Lausanne on a eu je crois dans les 20 dernières années près de 30 événements de dimension internationale qui ont eu lieu ici à Lausanne et certainement que les Jeux olympiques de la jeunesse sont un peu le point culminant de cette opportunité de faire de Lausanne vraiment un terrain de sport et comme on l'a dit c'est pas que Lausanne il y a vraiment des localités qui vont participer à ces Jeux et qui sont engagées totalement et qui ont aussi cette vocation sportive donc quoi de mieux que les Jeux olympiques de la jeunesse pour pouvoir mettre en valeur Lausanne et les environs comme une vraiment terre de sport de sport d'hiver incroyable c'est ça en France dans le Valais dans les Grisons on en parle tout à l'heure d'abord on retourne vers Jacqueline Pirchel qui est sur la ligne d'arrivée absolument Anthony ici au stade de Coubertin je suis avec la crème de la crème des coureuses suisses elles ont l'air de très bien s'entendre d'ailleurs Rebetsch qui a fini 3e dans cette course bravo et Troxler vous êtes juste derrière 4e comment ça va ? ça va bien on est content d'arriver et d'avoir une couverture d'être un peu plutôt chaude et vous Simone on s'est parlé juste avant le départ vous êtes contente de votre résultat ? oui je suis vraiment contente que des bonnes stations pendant la course au début ça me faisait un peu peur sur ces distances je ne me connais pas du tout donc je ne savais pas vraiment comment j'allais finir mais au final ça s'est vraiment bien passé vous avez l'air très complice vous avez 20 ans d'écart comment vous vous êtes rencontrée ? on a fait un marathon il y a 2 ans je crois tu disais apparemment il y a Lausanne moi j'avais gagné puis toi tu avais fait 3e je crois c'était ton premier marathon donc c'était déjà impressionnant comme on l'avait couru je te dis elle a l'avenir cette petite et puis voilà elle est bientôt devant moi elle a un avenir cette petite c'est très mignon ce que vous venez de dire est-ce que vous vous avez par exemple des modèles des femmes qui vous inspirent à qui vous pensez quand vous courez ? par exemple comme le rat non mais c'est vrai parce que c'est toujours impressionnant de pouvoir gérer la course et à côté quand même d'avoir une vie et ben voilà j'aimerais bien aussi essayer de combiner et puis d'aller autant loin une fois aussi des championnats d'Europe de marathon comme ça ouais donc oui je rappelle vous êtes étudiante en médecine madame Rebet je peux vous demander ce que vous faites dans la vie de tous les jours ? moi je suis enseignante en science à Montreux très bien en tout cas encore une fois bravo mesdames et puis j'espère que vous allez pouvoir vous réchauffer tout bientôt merci beaucoup merci bonne journée voilà donc j'étais ici avec la troisième et la quatrième gagnante de cette course 20 km de Lausanne section femmes à vous Anthony merci Jacqueline et à vous aussi je vous propose d'aller vous réchauffer je vais le faire aussi parce que moi on commence gentiment à tourner au bleu on part en respiration publicitaire à tout de suite merci à tous